Dans le prochain épisode d'un si grand soleil, tandis que Johanna et Florent mènent l'enquête, Elisabeth a pris la décision de rejoindre Julien et Arthur. En parallèle, Serge fait une demande à Laetitia. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 29 septembre dans un si grand soleil. Johanna et Florent mènent l'enquête Lucille a écrit un article sur l'affaire de la Porsche volée dans lequel elle explique avoir bien du mal à comprendre la stratégie de Florent qui persiste à affirmer que Sarah et Sylvie sont innocentes. Une ligne de défense que la jeune femme juge suicidaire. De son côté, Johanna n'apprécie pas du tout l'article et craint que les propos de la journaliste les fassent passer pour des incompétents. Pendant ce temps, Florent rencontre Sarah au parloir. Bien qu'elle hésite d'abord à parler, elle reconnaît qu'avec Sylvie, elle avait bien prévu de voler la Porsche afin de la revendre. En effet, Sylvie avait déniché un acheteur au Paraguay et elle devait partir là-bas toutes les deux pour débuter un nouveau chapitre de leur vie. Malheureusement, quelqu'un les a doublées. Comme Florent se pose de nombreuses questions sur cette histoire, Sarah révèle finalement qu'elle est amoureuse de Sylvie. Et bien qu'elle ne lui ait jamais fait part de ses sentiments, elle espérait faire évoluer leur relation une fois au Paraguay. En parallèle, Johanna contacte Guilhem qui est l'avocat de Marc Autran pour lui faire une proposition. S'il retire sa plainte contre sa femme, elle promet de tout mettre en œuvre pour que ses clientes indiquent où se trouve la voiture. Même s'il n'y croit pas, Guilhem assure de voir ce qu'il peut faire. Plus tard, Florent fait part de ses doutes à Joanne. Dans la mesure où Sarah et Sylvie soutiennent qu'elles n'ont pas volé la voiture, l'avocat imagine que Marc aurait pu les devancer. Florent demande alors à Margot de contacter M. Béranger, le transporteur que Sylvie avait l'intention d'engager pour envoyer la voiture au Paraguay. La jeune femme se fait donc passer pour une créatrice de meubles ayant besoin d'un transporteur pour exporter ses pièces au Canada. Lorsqu'elle précise qu'elle appelle de la part de Marc Autran, M. Béranger lui fait immédiatement une remise de 10%. De quoi confirmer que le transporteur et Marc se connaissent. Elisabeth a pris la décision de rejoindre Julien et Arthur, Claire et Myriam rejoignent Céline à l'étang pour disperser les cendres de Violette. Un moment en train d'émotion pour les trois femmes. Plus tard, Myriam et Céline profitent d'un tête-à-tête pour avoir une discussion. Si Céline lui en veut terriblement pour tout ce qu'elle lui a fait subir, Myriam lui reproche quant à elle de l'avoir accusée de la mort de Violette. Même si ce qu'elles ont vécu est difficile, Myriam n'a aucune envie de perdre le lien qui les unit. En effet, elle souhaiterait rester en contact avec elle pour honorer la mémoire de Violette. Cependant, Céline a besoin de temps pour réfléchir et ne peut rien lui promettre pour le moment. La nuit tombée, Elisabeth passe la soirée avec Claire et Myriam et les invite à un barbecue qu'elle organise dans quelques jours. Officiellement, elle fera croire à tout le monde qu'elle part en voyage d'affaires mais rejoindra en réalité Julien et Arthur en Uruguay pour quelques semaines. D'ailleurs, elle espère bien convaincre son petit-fils de rentrer ensuite avec elle. Serge fait une demande à Laetitia Kira invite Camille à passer la soirée à la plage mais elle décline car elle a promis de dîner au restaurant avec Serge et sa mère. Comme son amie est surprise de la voir aussi proche de son beau-père, Camille répond qu'elle l'a mal jugée et ajoute qu'il est plutôt cool. En fin de journée, Camille remercie chaleureusement Serge pour tout ce qu'il a fait pour elle et Kira. Malgré tout, elle craint qu'il trempe dans des affaires louches qui impacteront sa mère mais Serge certifie que ses activités sont légales. Et de préciser qu'il ne mettra jamais en danger Laetitia car il l'aime. Serge et Camille trinquent donc à l'amitié. Le soir venu, Serge, Laetitia et Camille dînent à la paillotte. Après avoir porté un toast à sa complicité naissante avec l'adolescente, Serge demande à Laetitia à quel moment ils s'installeront ensemble. Voyant sa mère refuser de prendre cette décision sans son accord, Camille prétend être contre cette idée avant de se mettre à rire, ce qui soulage tout le monde autour de la taille.